Le premier conseil que j'ai à donner à moi-même ainsi qu'à mes frères et sœurs pour réussir, ce n'est pas pour jeûner le mois du Ramadan. Certes, il est demandé de prier, mais prier c'est une chose. Mais est-ce que tu as réussi à prier comme il se doit ? Le prophète n'a-t-il pas dit Ça c'est réussir la prière. Prier comme vous m'avez vu, prier. Et Allah, jalla wa'ala, n'a-t-il pas dit On certes réussit, il n'a pas dit ceux qui ont prié simplement. Réussit ceux qui ont eu cette humilité, cette concentration dans la prière. Donc prier c'est une chose, mais réussir la prière c'est une autre. Jeûner c'est une chose, mais réussir son jeûne c'est une autre. Faire son pèlerinage c'est une chose, mais réussir son pèlerinage c'est autre chose. Donc nous ce qui nous importe ce n'est pas que jeûner, mais c'est réussir son jeûne du mois du Ramadan. Et pour cela, il faut prendre conscience de certaines choses essentielles pour te permettre de réussir. Et la première des choses, nous allons rebondir sur la recommandation prophétique qui concerne la prière. Parce que vous savez que la prière, comme on ne cessera de le répéter, c'est l'acte d'adoration le plus noble, le plus grand, le plus important qu'il y a en islam. C'est la première des choses sur laquelle tu vas rendre des comptes au jour de la résurrection, le jour où le soleil sera au-dessus des têtes et que chaque être humain dira « Nefsi, 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 moi, moi, moi ». Dieu t'interrogera sur la prière qui à la base était de 50 et Dieu l'a diminuée de par sa miséricorde. Et à travers l'amour qu'a eu le prophète, alayhi salatu wasalam, pour nous, à 5 prières. Et cela nous donne la récompense de 50 prières comme vous le savez toutes et tous. Mais ici, il faut savoir que le prophète, alayhi salatu wasalam, a donné des recommandations pour prier, mais pour réussir sa prière. Et parmi les plus belles des recommandations que le prophète a données, c'est quand il a dit cela à un compagnon du prophète, alayhi salatu wasalam, un compagnon parmi les compagnons du prophète, alayhi salatu wasalam. Il lui dit « Salli », simplement « Prie », non. « Salli salatu wasalam. » Voilà, comment réussir la prière. Regardez la belle recommandation. « Prie », accomplis la prière de celui qui fait ses adieux. C'est-à-dire, le prophète, il dit au compagnon, pour réussir ta prière, eh bien, fais de ta prière comme si c'était ta dernière prière. C'est-à-dire que tu te dis, c'est la dernière prière, après je vais rencontrer mon Seigneur. Je vais quitter ce bas-monde. Je vais quitter ce monde. Je vais me séparer de mes biens. Je vais me séparer de ma famille. C'est-à-dire, c'est le dernier acte d'adoration qui fait partie des plus grands actes d'adoration que je vais accomplir. Et le prophète nous dit « Innamal-A'maloubi al-khawatim ». Les actions ne valent que pas leur fin. Tu peux voir une personne qui peut-être était égarée toute sa vie, buvait de l'alcool, était loin de la religion. Peut-être, les derniers instants de sa vie, il va se repentir, il va être sincère, il va être pieux. Dieu va lui donner accès au paradis. Alors qu'à côté, une personne, toute sa vie était dans les actes d'adoration, il manquait de sincérité. Et juste avant de ça, avant de mourir, il a tout abandonné, il s'est égaré. Et Dieu lui a donné l'accès en enfer. Les actions ne valent que par leur faim. La preuve qu'on doit toujours rester modeste et ne pas se précipiter à juger les autres. Celui que tu critiques, peut-être demain sera meilleur que toi et toi pire que lui. Donc, occupe-toi de toi, c'est déjà beaucoup. Eh bien, le prophète, il te dit « Eh bien, c'est les dernières actions. » Donc toi, quand je suis prêt, tu te dis « C'est peut-être ma dernière prière. » La prière, c'est parmi les actes d'adoration les plus importants. Donc, je la fais bien, comme ça, quand je rencontre mon Seigneur, peut-être je vais mourir après le Vohr, peut-être après l'Asar, je fais le Maghreb, peut-être après le Maghreb, je vais mourir. Eh bien, au moins, le plus grand acte d'adoration pratique, eh bien, je l'aurais fait de la meilleure des manières. Eh bien, de même, nous te disons, il y a Abdallah. Ce mois de Ramadan, quand tu vas le jeûner, dis-toi, je fais le jeûne de celui qui fait ses adieux. Combien, comme vous le savez, toutes et tous, ont jeûné avec nous, ne serait-ce que dans cette ville, l'année dernière, et aujourd'hui, ils sont où ? Ils sont sous la terre. Ils auraient rêvé, ils auraient espéré. Si Allah subhanahu wa ta'ala leur avait donné l'occasion de revenir sur terre, ils auraient donné tout ce qu'il y a sur la surface de la terre, selon leurs capacités, juste pour pouvoir jeûner une journée. Eh bien, toi, Dieu t'a donné ce cadeau. Cette année, tu vas jeûner. L'année prochaine, onze mois, on ne sait pas ce qui peut se passer. Déjà, en deux heures, on ne sait pas ce qui se passe. En dix minutes, ta vie, elle peut vaciller. On sait très bien que tout va très vite, surtout aujourd'hui. Alors, que dire d'une année ? Donc, c'est peut-être ton dernier Ramadan. C'est peut-être ton dernier Ramadan. Et ce que tu vas gagner pendant le mois de Ramadan, de manière générale, tu ne pourras pas le gagner en dehors du Ramadan.